À certains, au plus haut niveau, évoquent l'hypothèse de s'en prendre directement à lui. Alors, je voulais qu'on voit certaines déclarations, notamment le ministre des Affaires étrangères, Luxembourgeois. Voilà ce qu'il dit. C'est peut-être tout ce que l'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement, physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Également, le sénateur américain que vous allez voir, qui dit la chose suivante. La seule façon pour que ça se termine, c'est que pour que quelqu'un en Russie élimine ce type, vous rendriez à votre pays et au monde un grand service. Alors, je voulais qu'on écoute le général Henri Pinard-legris sur LCI. Il le dit. Alors, certes, c'est une hypothèse, mais c'est une opération extrêmement difficile à mettre en place. On l'écoute. Une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. D'abord, parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Deuxièmement, c'est des abris atomiques. Donc, on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Moi, il me paraît, comme officier, ou ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à toutes ces options et qu'on voit les possibilités. C'est des opportunités. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armuries. C'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Très intéressant. Sergei Girnov, vous avez connu au KGB, dans les années 80, Vladimir Poutine. Cette question, vous l'entendez souvent, est-il fou ? J'aimerais avoir votre avis. Vous l'avez approché. Vous avez une vision, une conception du contour psychologique de ce personnage. À l'instant, Sabine Caligari disait que c'est un personnage paranoïaque, mais que pour autant, il n'est pas fou et il n'est pas du genre à se lever la nuit pour appuyer sur le bouton. Quelle est votre appréciation de la psychologie de Poutine ? Quand je l'ai côtoyé, c'était un tout petit élément. Ce n'était rien. C'était un petit officier provincial qui rêvait de faire une grande carrière dans l'espionnage. Pour ça, moi, je l'ai côtoyé en 80 quand il m'a interrogé. J'ai senti qu'il avait beaucoup de plaisir à exercer le petit pouvoir qui lui était accordé quand il a quelqu'un pour interroger. Il a fait tout pour m'intimider. Malheureusement, il tombait sur le plus fort que lui parce que moi, j'étais arrogant. Je partenais à la meilleure école supérieure soviétique avec le petit-fils de Brezhnev à mes côtés. Et donc, je lui ai tendu un petit piège. Mais cette volonté de faire n'importe quoi un peu pour atteindre ses buts dans sa carrière, je l'ai senti quand même. Et puis, à l'école, surtout en 1984, il est envoyé à Moscou pour suivre une année de formation pour devenir un espion, pour partir à l'étranger. Et l'école, au bout d'un an, a écrit « Cet homme n'arrive pas à mesurer les conséquences dangereuses de ses actes. Et donc, il est dangereux pour lui-même et pour le service. Et le service n'en veut pas. Et donc, le service le renvoie à... Humiliation. Humiliation, pour lui, bien évidemment, parce qu'on le renvoie à Leningrad. Puis après, il arrive à partir quand même un nerdeur. Est-ce qu'il est paranoïaque ? Il est paranoïaque, ça c'est sûr et certain, parce que déjà... Mais il est devenu paranoïaque quand il est devenu chef d'État. Quand il est devenu chef d'État, il développe. Et surtout, je dirais que, en fait, le basculement, ça s'est passé en 2012. Oui. En 2012, parce que d'abord, il a cédé sa place à Medvedev. Il croyait que Medvedev, c'était un petit clown, juste pour lui tenir le siège au Kremlin. Et en fait, Medvedev, le petit clown, est devenu populaire. Il est devenu plus populaire que Poutine. Il y a eu des manifestations en décembre 2011. Et Poutine a eu peur. Et quand il est revenu, là, il est devenu le Poutine de maintenant. Ça veut dire que le Poutine de maintenant, il date de 10 ans. Et plus ça progresse, en fait, la dernière touche, c'était le Covid. Le Covid, tout le monde était isolé. Donc, il avait la peur blanche de tomber malade de cette maladie. Et là, on raconte des choses extraordinaires qui se passent au Kremlin. Il fait parater les gens pendant des semaines pour qu'ils restent en quarantaine, juste pour venir lui raconter quelque chose. Et donc, en fait, à mon avis, il s'est complètement éloigné de la réalité. Mais je ne voulais pas dire qu'il était fou, parce que s'il est fou, il est responsable. Il est malade. Il n'est plus responsable. C'est pour ça que vous ne voulez pas dire qu'il est fou. Donc, il faut avoir pitié de lui. Sergei Girneuf, une question. Moi, je refuse d'avoir pitié de lui. Une question, quand même. Est-ce qu'on a lu et entendu l'hypothèse d'éliminer physiquement Vladimir Poutine pour arrêter ce conflit ? C'est d'ailleurs une hypothèse même autour de nous. On l'entend. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas directement à lui pour qu'il n'y parait pas ? De l'extérieur, c'est impossible. On a connu ça pour Hitler. Il y a eu plusieurs tentatives, même des généraux à l'intérieur. De l'extérieur, c'est impossible. Parce que vous savez très très bien, il est dans un bouquin, il est protégé, etc. Mais on sait où il est. Pourquoi est-ce que c'est impossible ? Mais de l'intérieur, c'est possible. Pourquoi ? Parce que la Russie a connu ça dans tout son histoire. Donc, tous nos Tsars, ils ont passé le temps à se zygouiller. Vous, en France, c'était pareil. Médicis, les rois maudits. Et on a su surtout que Staline est mort parce qu'on dit que Beria n'a pas voulu tout simplement lui apporter de l'aide médicale. Khrushchev a été renversé par un coup d'État en 1964. Gorbatchev a eu le coup d'État en 1991. Donc, Yeltsin a eu le coup d'État en 1993. Donc, on a une longue histoire. Et surtout, comme il est isolé, comme il est dans le bunker, donc il dépend des officiers de protection. Il suffit qu'un des officiers de protection qui assure sa liaison avec le monde extérieur lui coupe la liaison. Et il est complètement isolé. Donc, ce n'est pas impossible de l'intérieur du Kremlin. Au milieu de l'extérieur, à mon avis, c'est quasiment impossible. Alors, vous savez, les amis, qu'on aime bien réfléchir parfois contre nous-mêmes. Et je voudrais vous présenter, il est par Skype avec nous, un chroniqueur politique, un essayiste qui s'appelle Max Erwan Gatineau. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté. Vous allez bien ? Bonsoir. Merci. C'est un peu flou. Vous auriez dû passer un petit coup de sopalin sur votre écran. Mais on vous devine quand même. Vous avez signé une tribune assez étonnante dans le Figaro. C'était aujourd'hui, non ? Ces jours-ci ? C'était hier. Hier. Et dans cette tribune, finalement, sans justifier l'agression de l'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, on n'en est pas là du tout. Mais vous semblez dire que, raisonnablement, objectivement, Poutine a des raisons d'être en colère contre l'Europe, l'OTAN, l'Occident. Alors, je n'essaie pas du tout de donner raison à Poutine. J'essaie de comprendre sa logique. Parce que je pense qu'en effet, Vladimir Poutine n'est pas fou. Je pense qu'il a un projet. Je pense qu'il a une vision du monde. Et je crois que c'est important pour l'Europe, si l'Europe veut se défendre, de comprendre à qui elle a affaire. Et je ne suis pas un spécialiste de la Russie. Je suis un spécialiste de l'Europe centrale. Et je crois que, pour essayer de comprendre l'évolution de Poutine, on peut essayer de revenir à une époque, les années 90, où, comme l'Europe centrale, la Russie a dû sortir difficilement du communisme. On est dans une époque que Ivan Krastev et Stephen Holmes, deux grands universitaires américains, appellent l'ère de limitation. On est dans une époque où, au fond, l'ensemble des pays du monde, et notamment l'Europe de l'Est, et j'inclus la Russie dans l'Europe de l'Est, est appelée à imiter le modèle occidental, le grand vainqueur de la guerre froide. Pour l'Europe centrale, cette période d'imitation est synonyme d'enthousiasme. On aspire à se conformer à un modèle désirable en soi. Pour la Russie, au contraire, les années 90 sont assez terribles. Vous avez des indicateurs économiques et sociaux qui montrent que ce pays dépérit. On a une Russie anomique, avec des taux de suicide qui explosent. Et au fond, Poutine arrive en l'an 2000 au pouvoir, non seulement pour rétablir, évidemment, cette situation délicate, mais pour aussi, et il le dit très clairement à l'époque, émanciper la Russie de cette injonction à l'occidentalisation. Oui, mais là, un vaccin...